La pause récréative. La pause qui rend la créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question, à qui s'adresse ton livre ? Parce qu'en fait, je te l'explique très clairement, t'as des gens, ils vont te dire non mais tu sais, moi j'écris ce livre pour impacter le monde, pour aider un maximum de personnes et pour changer le monde dans lequel on vit. Ouais, moi c'est pas vraiment mon cas. Comment te dire que moi, c'est pas vraiment mon cas. Juste avant que je continue, abonne-toi aux Racines de la Créativité et mets un pouce bleu. Et donc, oui, ce que je te disais, non, moi c'est pas tellement mon délire, tu vois. J'ai commencé l'écriture de ce bouquin. J'écris d'abord ce bouquin, non pas pour moi. Enfin, si, je l'écris pour moi. On va être clair. Le bouquin, je l'écris d'abord pour moi. T'as beaucoup de personnes qui te diront, que ce soit les entrepreneurs ou même des auteurs, qui te disent, moi j'écris le bouquin que j'aurais aimé avoir plus tôt dans ma vie. Eh bien, en fait, oui. Oui, moi, dans mon cas personnel, alors c'était déjà le cas, tu vois, quand j'ai commencé les racines de la créativité. Déjà, en fait, il y a des gens, ils disent, ils m'ont dit, je me souviens de personnes qui me disaient, non mais il faut quand même que tu penses aux auditeurs, aux gens qui veulent écouter ton podcast. Il faut quand même que tu penses à eux. Tes podcasts sont trop longs, tu vois. Tu fais des podcasts d'une heure et demie, de deux heures. Les gens n'ont pas le temps d'écouter. Je fais ouais. Mais en fait, je m'en fous. En fait, je m'en fous parce que moi, le plus important, c'est de faire ce que je veux. Le podcast, tu vois, je fais ce que je veux et si t'es pas content, tu peux te tourner à droite et aller te faire foutre. Moi, honnêtement, j'ai pas dit comme ça, mais c'était clairement le fond de ma pensée. Honnêtement, c'était clairement le fond de ma pensée. Parce que moi, voilà, les questions que j'ai et que j'avais sur la créativité, moi, c'était pas pour aider d'autres personnes. Moi, c'était vraiment pour moi. Le livre que je suis en train d'écrire sur la créativité, je l'écris pour moi. Ce que je fais, c'est que je pose en fait toutes mes idées. Je fais tout pour créer, voilà, un livre qui soit le plus pédagogique et le plus compréhensible possible. Mais la première personne à qui je l'adresse, c'est pour moi, c'est quand je voudrais me réintéresser. Parce que je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas si la créativité est un sujet qui va m'intéresser pendant des années. Mais je me dis, le jour où j'ai envie de me replonger, tu vois, sur le sujet de la créativité, je veux avoir ce livre. Et je me dis, ok, je n'ai pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche et de me faire chier à passer des heures dessus. Non, j'ai mon bouquin. Je peux l'ouvrir et je peux avoir les réponses que j'ai sur le sujet. Et si je n'ai pas les réponses, comme c'est moi l'auteur de ce bouquin, je pourrais les rajouter et faire une mise à jour de ce livre. Et le bouquin, au départ, c'est avant tout une aventure totalement égoïste. Le roman également, même si on est trois dessus, c'est avant tout un gros kiff personnel. C'est un gros kiff, c'est l'histoire des gardiens de l'espoir. C'est exactement ce que l'on aurait aimé voir ou lire quand on était plus jeune. Et je fonctionne exactement pareil pour le livre sur la créativité. Donc la première personne à qui tu t'adresses quand tu écris ton bouquin, c'est d'abord à toi-même. Et ça, c'est un truc sur lequel tu dois être clair. Toutes les personnes qui te disent « Non, mais moi tu sais, je le fais pour impacter les autres. Moi dans ma tête, j'entends connard. Honnêtement, je te le dis, moi dans ma tête, j'entends connard. » Alors après, ce qui est important ensuite, c'est même si tu l'adresses pour toi au départ, ce qu'il faut que tu fasses avec ton bouquin, c'est ensuite de le rendre accessible aux personnes qui vont le lire. C'est-à-dire que c'est bien que tu fasses ton bouquin pour toi. Voilà, c'est bien d'avoir ton petit délire personnel. Et ce que je me suis aperçu avec les racines de la créativité, c'est qu'en fait, tu as des gens qui sont prêts à entrer dans ton délire, mais il faut que tu leur laisses des portes d'entrée. Comment tu peux leur laisser des portes d'entrée ? C'est généralement ces personnes-là qui vont te le dire. Moi, il y a des personnes qui m'ont dit « Écoute, franchement, j'adore ton podcast, mais par exemple, j'aimerais bien avoir la timeline, savoir qu'est-ce qu'on peut trouver. » La timeline, par exemple, ça fait depuis quelques semaines que je mets sous chaque interview la timeline de mes interviews dans chaque podcast. Je vais y arriver. Et donc, en fait, d'abord, écris-le pour toi et ensuite, demande-toi, par rapport à ton lecteur, « OK, qui est mon lecteur ? » Et si tu ne sais pas, en fait, qui est ton lecteur, pose-toi cette question. « OK, quelles sont les personnes qui pourraient s'intéresser à ma thématique ? » Et derrière, « Comment puis-je faire pour que mon message soit compris de mes lecteurs ? » Donc, c'est vraiment un mouvement. Tu vois, l'écriture du bouquin, c'est vraiment un mouvement. C'est d'abord, tu viens de l'intérieur et ensuite, tu vas vers l'extérieur. Tu écris ton délire personnel et après, tu te poses cette question. « OK, est-ce que mon bouquin est compréhensible de tous ? » Et est-ce que mon bouquin, voilà, si tu as une cible particulière, est-ce qu'il est compréhensible des lecteurs auxquels je m'adresse ? « S'il n'est pas compréhensible, que puis-je faire pour que mon message soit compris de mes lecteurs ? » Ça, c'est une question, voilà. « Que puis-je faire pour que mon message soit compris de tous ? » C'est une question qui me porte depuis une dizaine d'années maintenant. Et voilà, c'est aussi une question, voilà, que tu peux garder au fond de toi, c'est « Que faire pour que mon message soit compris de tous ? » Et ça, ça va t'obliger, cette question, elle va t'obliger à t'intéresser à ce que ton lecteur ou les gens te disent et à comprendre, en fait, comment ils pensent, ce qu'ils racontent. Et ensuite, toi, derrière, de pouvoir t'adresser à eux et d'adresser à un livre qui correspond vraiment à leurs attentes. C'est, voilà. Et après, derrière, c'est ça, en fait, le job, tu vois, qu'on pourrait appeler du copywriting, c'est finalement, tu vois, la rencontre entre toi, ton délire à toi et, finalement, tu vois, les attentes de ton public, les attentes de tes lecteurs. Et voilà, c'est vraiment le but du jeu, toi, en tant qu'auteur, c'est de faire matcher, en fait, ta vision du monde et les attentes de tes lecteurs. et c'est une belle expérience en soi. Honnêtement, c'est une belle expérience et si tu ne sais pas comment le faire, si tu ne sais pas comment le faire, moi, je vais te donner la méthode la plus simple pour moi, c'est que tu publies ton bouquin, tu le fais lire à d'autres personnes et si besoin, tu fais les améliorations, les mises à jour en fonction des feedbacks de tes lecteurs. Parce que c'est tes lecteurs qui te donneront les... Ce sont tes lecteurs... Oh là là, je parle mal français. Ce sont tes lecteurs qui te donneront les meilleures réponses et surtout les meilleures mises à jour pour ton livre. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Le pouce bleu est bienvenu. Les partages, également, sont très appréciés. C'est pour une connerie qui s'appelle le référencement, les preuves sociaux, enfin, voilà, des trucs comme ça. Mais bon, honnêtement, si tu ne le fais pas, ça ne me pose aucun souci. Moi, je suis un gars détente là-dessus. Mais en fait, c'est pour faire genre que je suis youtubeur, alors qu'en fait... Mais voilà, si tu le fais, c'est cool. Est-ce que, voilà, toi, tu as une autre manière de structurer ton bouquin ? Voilà, ou est-ce que tu n'as aucune idée ? Ou est-ce que tu angoisses, en fait, à l'idée d'écrire ton bouquin ? Mets-moi des commentaires, voilà. Dis-moi dans les commentaires, voilà, si tu es en train d'écrire un livre, comment ça se passe ? Et si tu as l'idée d'écrire un livre, en fait, quels sont les freins ? Quels sont les obstacles qui te disent « Ah, putain, ouais, j'aimerais bien écrire un livre, mais putain, je... » C'est trop compliqué. Voilà, tu peux me le dire ça soit en commentaire, soit tu peux m'envoyer un message privé par encore.fm. Je mets le lien juste en dessous. Tu cliques. Ensuite, tu n'as juste qu'à cliquer sur un bouton qui s'appelle « Enregistrer ». Et tu enregistres ton message, et tu me laisses ton message. Et moi, il n'y a que moi qui peut l'entendre. Si c'est intéressant, je pense que ce sera très intéressant. J'irai répondre à un podcast. Voilà, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut ! Sous-titrage Société Radio